Overwatch en Europe, c'est toute une histoire. C'est une région absolument magnifique à suivre et très vaste en talents et épopées à raconter. L'un des pays les plus accessibles de la région, c'est la France. Entre Rogue et l'équipe de France, on a été servi. Mais lorsque les containers reprirent dans leur nouveau format en 2018, il fallait reprendre le flambeau de Rogue qui avait quitté la scène. Une équipe répandie présente, descendant du ciel avec ses ailes gracieuses. Hello tout le monde, ici Hammerkick et bienvenue dans Percaster. Aujourd'hui vous l'aurez compris, je vous parle Tickle Gaming. Notre histoire commence à la coupe du monde d'Overwatch en 2017. L'équipe de France, composée exclusivement de membres de l'équipe Rogue, joue sa coupe du monde et la termine à la quatrième position. Une place qui n'était pas vraiment attendue, on pensait avoir Rogue plus haut. Au final, on se contentera d'une quatrième place. Rogue, c'est un nom légendaire cependant de la scène Overwatch. C'est l'équipe qui a dominé toute la région ouest au début du jeu. Et ce roster, il était 100% français. Composé de Saun, AKM, Wins, Unko, Noct et Nicoche DH, ce 6 français a rapidement fait parler de lui, enchaînant les premières places à répétition, mais aussi quelques bas avec notamment une élimination en groupe à l'apex et des contenders joués dans des conditions difficiles. Cependant, on retiendra surtout cette domination. Personne ne pouvait les arrêter, notamment sur leur dive triple DPS, une composition que Rogue a popularisé à l'époque et dont aujourd'hui les devs les plus agressifs s'inspirent toujours, même en 5 contre 5. On aurait pu croire qu'avec autant de succès de réussite, cette équipe était faite pour représenter fièrement la France dans la toute nouvelle ligue franchisée de Blizzard, l'Overwatch League. Mais ce monde dans lequel nous vivons regorge parfois de grosses injustices. Ça avait choqué tout le monde à l'époque. Rogue a mal géré la situation, mal exploité le potentiel du roster et s'est retrouvé sans place en Overwatch League. Et évidemment, dans ces conditions, l'équipe était contrainte de se séparer. Il fallait donc reprendre le flambeau de la scène française. Une équipe se devait de poursuivre ce que Rogue avait bâti et se servir de leur héritage. Et justement, dans l'ombre, pendant tous ces événements, un projet massif se préparait. Il se disait comme un média et une équipe e-sport et comme le représentant de la scène Overwatch française en 2018, juste avant le début de cette année, était créé et annoncé au monde entier Eagle Gaming. Le roster au départ est ainsi ce mélangeant divers talents français en provenance de diverses équipes françaises. On y retrouve Nox et Nico GDH de Rogue, Leaf, Hip et Pipo de Gamma en origine, ainsi que Crew, qui traînaient dans une équipe nommée IceBlock avec d'autres joueurs qui le suivront par la suite. Par le biais de notre annonce, l'équipe se complète avec l'arrivée de Lilbo, Bode, Flippy, Superplook, Hardest ainsi que GetAmaze venant d'un roster différent de la scène française. Le roster se retrouve donc avec 12 joueurs et une rotation possible entre deux rosters pour divers styles de jeu. Ainsi, le projet 100% francophone était lancé et de par l'absence d'une franchise française sur la première saison de l'Overwatch League, Eagle Gaming est rapidement devenu l'équipe francophone à suivre pour tous les fans français et au-delà. L'objectif était donc clair, Rogue a laissé derrière lui des mois de domination sur la scène, il fallait répliquer cet exploit. Il fallait se démarquer comme l'équipe apâtre et la meilleure équipe d'Europe. Les attentes, c'était ça. Et ainsi, donc, la quête pour le titre de champion d'Europe était lancée pour Eagle Gaming. La première étape et premier obstacle de cette équipe serait à la deuxième édition de l'Overwatch Pit, une série de tournois se déroulant à la fois en Europe et en Amérique du Nord. C'est une excellente opportunité de faire sa première apparition sur la scène européenne pour Eagle Gaming, évidemment. Mais les attentes sont évidemment élevées. Si la plupart des équipes à ce moment-là étaient sans structure et sans budget, ce n'était pas le cas d'Eagle Gaming que l'on pouvait considérer comme une exception. On se retrouve là avec 12 joueurs rémunérés sous une structure se considérant comme une vraie boîte dans de l'esport et du gaming. Sauf que, alors aujourd'hui on le sait un peu plus, mais à l'époque un peu moins. Être payé c'est une chose, performer sur le terrain en est une autre. Et ce n'est pas en un claquement de doigts qu'une équipe deviendra la meilleure. D'autant plus, ce Eagle Gaming s'aventurera en terrain conquis par des joueurs et équipes déjà bien en place, comme l'équipe Those Guys, la future équipe académique de London Speedfire, ou encore Angry Titans, une équipe mythique de la scène européenne. Bref, il n'y a pas de miracle. En face de groupe, Eagle se qualifie et en play-off sur le fil avec une seule victoire contre Ant eSports. On notera quand même une victoire en braquette contre Orgles and Angry, une très bonne équipe de l'époque avec des joueurs comme Kroos, Fincy et Shaxx. Mais derrière, l'équipe perdra contre Piece of Cake, l'équipe de Rydro et Marine Lord. Parce que oui, si vous ne savez pas, Marine Lord a une paire de Overwatch en Europe, c'est un flex-support qui joue Anazen. Bref, derrière, Eagle est éliminé par CIS Hop, contenant les meilleurs talents d'Europe de l'Est de l'époque. L'équipe finit top 6, une performance à première vue correcte, mais avec un ressort de 12 joueurs All-Stars, on s'attendait à bien mieux même pour un début. Cet effectif avait donc besoin d'aide et besoin d'un coach. Et Eagle Gaming s'est rapproché d'un coach français en pleine ascension sur la scène à l'époque. Alors, juste après l'Overwatch Pit et des résultats, on peut le dire, assez décevants, j'ai Moon Elk, que j'avais rencontré à quelques reprises, et notamment à Bordeaux. On avait l'occasion d'échanger. À l'époque, moi, je castais l'Overwatch League et j'avais coaché quelques équipes de la scène Thierry 2 sur des go-forts et des compétitions européennes. Et Moon vient me voir et me demande, est-ce que ça t'intéresserait de faire un essai pour coacher Eagle ? On a besoin d'un coach, les résultats, ce n'est pas ça. On a besoin de quelqu'un pour redresser la barre. Je me dis que ça peut valoir le coup de tenter l'expérience. Je me dis que ça peut se faire. C'est juste un test. À l'époque, je ne savais pas si je voulais coacher professionnellement sur Overwatch et dans l'eSport. Mais je me suis dit, on va faire un test, on va faire ce petit test d'une semaine. Et je n'avais pas spécialement d'a priori avant de rejoindre l'équipe, juste je savais que les résultats étaient assez décevants et que comme c'était un groupe de 12 joueurs, il y avait des conflits en interne et que c'était particulièrement compliqué à gérer et que justement, tous ces conflits affectaient un petit peu l'esprit de groupe et les performances de l'équipe. Il y avait donc beaucoup de travail, mais pas de temps à perdre. 2018, c'est l'année de la structuration de la scène tier 2 par le biais des Overwatch Containers. C'est la compétition pour les équipes académiques affiliées à une équipe d'Overage League, mais aussi la compétition pour des structures plus petites qui veulent se faire un nom sur la scène et dans l'eSport en général. C'était d'ailleurs l'objectif d'Eagle Gaming, participer à cette compétition et viser le titre. Le format était simple, 12 équipes, des phases de groupe, donc des groupes de 6 équipes, des matchs sur plusieurs semaines, puis des play-offs menant à une qualification à un événement physique en Pologne. La compétition était donc lancée sur plusieurs régions et pour l'event en Pologne, ça concernait l'Amérique du Nord et donc l'Europe. Et en Europe, il y avait du beau monde, notamment une équipe académique, British Hurricane, celle de London Spitfire. On y retrouve la plupart des équipes de l'Overage Pit, certains sous un nouveau nom, puisque les Piece of Cake, le Marineland et Dredo seront recrutés par les Copenhagen Flames, le maçonton finlandais Team Giganti fera son apparition pour la première fois en 2018, et des noms tels que Team Singularity et Young & Beautiful pour entrer au bout de leur nez. Bref, pour se faire un nom, il y avait du boulot. Alors du coup, quand j'ai rejoint l'équipe, j'ai vu beaucoup de dysfonctionnements, notamment en termes de communication, justement ce groupe qui n'avait pas forcément l'habitude d'être cadré. Et finalement, je me suis pas mal concentré là-dessus au début, parce qu'il y avait des fondamentaux, typiquement sur le shotcalling, où tu avais plusieurs joueurs qui allaient commenter, call des plans de jeu en même temps, et du coup l'équipe était un peu perdue, il n'y avait pas de plans de jeu clairs. C'était aussi une méta où ils avaient décidé de faire jouer Nico, Tracer et Flippy sur Genji, donc il fallait réapprendre Genji à Flippy, parce qu'ils jouaient pas le personnage avant, donc c'était assez particulier quand je suis arrivé. Et je me suis d'abord concentré sur les fondamentaux, j'ai écarté tout ce qui était le jeu, c'était juste la structure de communication, des plans de jeu simples, que tout le monde aille dans la bonne direction, qu'on confirme les call des uns et des autres, qu'on communique bien les ultimates des adversaires entre les teamfights. Et c'est vrai que rien qu'avec ça, on est passé d'un 30% de win rate, donc de victoire à l'entraînement en scrim, et on s'est rapproché très rapidement des 70% de victoire à l'entraînement, donc la confiance est revenue comme ça, les joueurs ont commencé à faire confiance à ce que j'avais mis en place, au système que j'avais mis en place. C'est donc un défi encore plus compliqué que le précédent qui se présente devant Eagle Gaming. L'équipe francophone All Stars va devoir faire ses preuves. Les attentes sont posées, et il n'y a plus qu'à voir ce que se donne sur le terrain. Et le résultat est plus que satisfaisant. Et oui, on a utilisé la double rage primordiale de chaque côté, la bulle de protection mise autour de ce payload également. On va faire tomber TXAO de son mecha, c'est la bonne information, le triple kill, ils vont y aller, ils vont l'emmener jusqu'au bout, ce payload des Eagle Gaming. Très fort, on met Charik le beat, attention, Charik qui fait tomber Nox, Super J'ai numérique, le pneumatique qui a été chargé, Kelsey qui va récupérer, qui va récupérer Flip, et le triple kill, Gethamex qui prend le double, Nico GDH qui va prendre le kill également, sur TXAO, on va tenir cette défense, j'ai bien l'impression pour les Français. CXAO qui avance, Gethamex d'ici pour tenir, qui va être renvoyé, on va descendre tout de suite sur ce point, Unifix qui a toujours, scène-là du dragon, vient le danau bout de Nico, Nico qui prend le même kill sur Enk, attention, là on va Unifix qui va prendre peut-être le kill, sur Pipou, Pipou, la note qui vient de mettre, malheureusement, il va réussir à temporiser Yip, qui n'aura pas le temps de ramener, de ramener, de faire survivre San, le tactical baiser qui est renvoyé, Locke qui fait tomber Ken, c'est le très gros travail du capitaine, la rage primordiale qui a été utilisée, et l'overtime qui va s'écouler, ce seront donc les Eagle Gaming, qui vont aller remporter cette carte, On est une team fight, la Pipou qui vient de tomber, attention, les champs d'Elysée sont pour l'instant emboutés, mon cher Revenzi, parce que pour l'instant, c'est juin pour un, le team fight n'est pas terminé, Flippy va essayer de faire tomber, peut-être là, oui, de me qui revend pas, et toujours Flippy qui vient prendre le bon, qui pique, et Flippy qui, avec le super tics à haut, et on va y aller, Eagle Gaming remporte sa première carte, son premier match, et quand justement, on commence à prendre confiance, il y a un petit shift au niveau de la stratégie, qui est de dire, pourquoi on se force à jouer Genji Tracer, alors que, qui était donc la compo dive, qui était mère à l'époque, alors qu'on a un joueur qui s'appelle Flippy, et qui est littéralement, la meilleure widow d'Europe, voire même une des meilleures fatales du monde, à cette époque, et j'ai eu envie de tester, et j'ai commencé à balancer, de la widow Flippy partout. Flippy, on est sur le point, on commence à taguer, on va être obligé de rentrer un petit peu, mais Poppy Fresh, qui se fait aligner par Flippy, le joueur français, de dégâts, la coalescence qui est envoyée, Flippy qui prélève Marine Lord, encore une fois, et Nico, qui enlève Shubs de l'équation, les Copenhagen Flipps n'y arrivent pas. Il va encore une fois qu'il se fait récupérer, malgré le fait qu'il était accompagné de Kettle Maze, Flippy qui va gagner son 1v1, une nouvelle fois contre Naga, donc pour l'instant, les widow qui sont en train de s'affronter, sur les hauteurs, et aussi le 1v1 qui s'engage entre les deux. Ça, c'est très bien fait pour Naga, heureusement, mais Flippy s'emploie lui aussi à dégraisser les rangs de l'équipe adverse, on va voir quel fatal arrivera le mieux, et ce ne sera pas Naga qui va se faire chasser, par ne pas poser problème. En plus, il est complètement poursuivi ici, Flippy qui va gagner son Naga, peut-être l'ouverture pour les français, qui les attendaient pour aller mener, ce play de debout, Gettemei, ce qui arrive, le double kill de Ipsomariland, et Poppy Fresh, Dridro qui est obligé de reste Naga, à l'instant, on reste sur le pêlo, toujours pour les français, Dridro qui va se faire récupérer à l'instant, et les français devraient valider ce deuxième point. Michael Gaming qui arrive, malgré l'absence de son deuxième tank, Gettemeiis a remporté ce fight, Nox ne pliera pas. Flippy qui vient de punir Marine Lord pour son impudence. Et là, on a commencé à être vraiment très fort. Là, on a commencé à monter d'un cran, on a commencé à dominer nos scrims, on a commencé à full hold les équipes adverses, les empêcher de prendre des points. Flippy a été un espèce de bait d'appât qui prenait de l'énergie, et le reste de l'équipe, du coup, gagnait son duel en supériorité numérique. On a aussi beaucoup travaillé avec Hamaz, qui à l'époque était un tout jeune joueur de la scène française. C'était sa première vraie équipe professionnelle, sa première vraie grosse équipe aussi. Il a fallu beaucoup travailler sur son game sense, sur le rôle de diva, parce qu'à l'époque, en dive, il y avait ce qu'est-ce que la diva doit faire, est-ce qu'elle doit agresser avec son Winston, est-ce qu'elle doit protéger son Winston, est-ce qu'elle doit pile protéger sa backlane et ses supports. Et du coup, c'était tout un travail de cheminement, de réflexion mentale et de game sense sur lequel on a beaucoup, beaucoup travaillé. Once again, nom, nom, nom. Nico's false bomb gets Eden once more. There's a drag mate in the back line. He's going to be able to kill off Gustav. Ben Best leaps up in the air but leaps to his doom. Self-destruct comes out, but not before he kills the baby diva. A four-piece for Flippy as Pippu ends up taking out Shadda. It looks like we're going to Oasis. The car's going to tick in. Almost assassinated by the diva. A very, very quick Transcenders coming out from Eagle Gaming to keep them all alive for the time being. Shadda lays down the Rocket Ross, but kills himself as he lands it on the mech. Could get amazed. Dempsey gets on to the point. He's still got that Pulse Bomb. He's going to go for that recall to stop that clock ticking further down. Overtime's now in play. Nico's still trying to find that Lucio, but he's going to get healed up by Ding. Shadows up 90% of that Rocket Barrage, but Nico's already taken out. Ben Best Dempsey is taking out the monkey. Oh, he's getting taken out by Nox as well. Another self-destruct. Getting sky high. Ding avoiding it one this time around, but it doesn't seem to matter. But Justice reigns through above from Flippy. He finds Gustav. Ding goes down to Pippi. Overtime takes down and Eagle Gaming take Oasis. Petit à petit, entre le travail individuel, la structuration des fondamentaux sur le point de vue collectif et cette stratégie un peu atypique où on mettait Flippy sur Fatal sur beaucoup de maps, on a réussi à tirer notre épingle du jeu. They're keeping it moving, but Eagle Gaming, they're not going down. Earth Shatter. Earth Shatter available. Neast way for the bubble to break. Payload. Big Shatter. Clips Denny on the back. Go for the charge. He finds the wings. It clips them straight off. Danie with the charge through Hardis. He's now on that Genji instead. Self-destruct coming in the air. Gonna clear him off. Trimal Rage even more for the store. Self-destruct coming out from... Pélode jusqu'à présent il joue un petit peu derrière en retrait. Oh, le headshot trouvé par Clips. C'est déjà l'ouverture pour cette équipe d'Eagle Gaming. Le bon double Mono qui est forcé de rez son Zenyatta et on va prendre une nouvelle fois le kill sur Chris Per et sa Orissa. C'est compliqué. On avance inexorablement vers la victoire pour les Eagle Gaming. Et ça y est, Ravens, tu viens de le dire, c'est la victoire des Français. Eagle Gaming réalise un quasi sans faute. 5-0, 16 maps gagnées, 4 de perdues et une égalité. Même Britishuricane, l'autre équipe dominante de la compétition, aura perdu un match dans son groupe respectif. En gros, dans ces phases de groupe, Eagle Gaming était la meilleure équipe d'Europe et était donc devenue l'équipe à abattre. Arrivent alors les playoffs. Un seul match, une seule victoire sépare Eagle Gaming de sa première LAN, son premier événement physique. Pour l'occasion, les joueurs et le staff organisent un bootcamp histoire de jouer dans les meilleures conditions possibles. Un bootcamp, c'est juste les joueurs se réunissent en un seul lieu pour jouer et s'entraîner et faire leur match. Ce match en question va les opposer à Giganti, le master d'entre-fanlandais dont je vous parlais tout à l'heure. C'était aussi considéré comme l'un des favoris de la compétition. L'équipe, elle, a eu des difficultés en groupe, mais sous la durée, on sentait que la sauce commençait à prendre. C'était donc l'affiche la plus importante des quarts, l'affiche la plus excitante. Team Giganti contre Eagle Gaming, c'est partir. C'est parti de la compétition, c'est parti de l'affiche. La jeuille ne va vous faire downer un bon coup, c'est parti de l'affiche. Et c'est parti, on fait une explose dans une compétition de l'affiche. Une compétition de l'affiche, on peut se faire à la compétition de l'affiche de l'affiche. Les Coltons sont entrés et c'est parti, et c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, des membres. L'affiche ça. On peut pas Oh, c'est le boss ! Giganti gagne la map 1 et ça annonce la couleur, Eagle Gaming n'était pas dans le match. Mais autant react ! Le bootcamp, c'était un peu une fausse bonne idée. Un bootcamp, c'est fait pour, grosso modo, scinder des liens entre les joueurs. On est en physique, on est ensemble, on apprend à se connaître. Et du coup, ça doit créer des liens en dehors du jeu qui permettent aussi de créer des liens dans le jeu. Ça permet aussi de faire tes VOD review tous ensemble, assis sur un canapé. Et finalement, ça ne nous a plus coûté qu'autre chose. Ça a été compliqué, la cohabitation, moins d'intimité, les joueurs qui doivent partager des chambres, qui ont leurs soucis persos chez eux, qui ne peuvent pas gérer. Ils sont à distance et c'est compliqué de les gérer. Plus le fait que le setup sur place, le bootcamp en lui-même n'était pas incroyable. On a eu beaucoup de problèmes techniques au début. On a eu du mal à l'entraînement et finalement, la confiance est un petit peu tombée. Et avant le match de Giganti, on sentait déjà que ça allait être compliqué avant même que ça se joue, avant même qu'on rentre sur le terrain. Et ils ont joué leur composition un petit peu qui était différente des autres, où il y avait toujours Claudie sur son Reinhardt. Et ça nous a perturbés parce que, justement, on ne pouvait pas faire notre composition un petit peu atypique avec Flippy sur Fatal. Donc, on a tenté des choses, mais c'était un peu la première fois qu'on affrontait cette composition. En plus, dans des conditions qui n'étaient pas optimales pour nos joueurs. Malheureusement pour Eagle Gaming, l'impensable se produisit. Mené de A0, il n'avait plus le droit à l'erreur. Et on a juste perdu, ils ont été bien meilleurs que nous sur ce match. Mais c'est un match qui nous aura beaucoup appris, notamment pour la préparation de la saison d'après, avec beaucoup de remise en question sur pas mal de choses. Et notamment sur, pas la méthode de travail, mais la façon dont on allait préparer la saison d'après. Parce qu'en saison 1, on n'avait pas pu finalement préparer comme on avait voulu. Le roster avait été lock très tôt. On avait dû s'adapter un petit peu et adapter finalement on the go à la dernière minute pas mal de choses. Et là, on s'est dit, ok, pour la prochaine saison, on fera mieux et on fera différemment. Eagle Gaming est éliminé en quart de finale. L'un des favoris de la compétition. C'était impensable. La Pologne était proche, mais elle s'est éloignée d'un coup. Après une préparation en bootcamp, un group stage quasi parfait, la déception était immense pour tout le monde. Mais ce n'est qu'une mauvaise passe pour Eagle Gaming. Parce que l'année 2018, elle est loin d'être terminée. Au contraire, elle ne fait que commencer. Après cet échec, Eagle se relève et au passage effectue des changements. Le 5 juin, le départ de Crew est annoncé, laissant Eagle avec 11 joueurs. Par la suite, le mois de juin commence un mois important puisque Eagle participe à deux compétitions. Pour commencer, l'overage pick se déroule à nouveau avec une nouvelle édition. Le niveau est un peu moins relevé que l'édition précédente, avec l'absence notable d'équipes comme British Hurricane et Team Gigantic, mais ça reste une compétition européenne de haut niveau. Cette fois, cependant, la meilleure équipe était française. Une seule carte perdue durant toute la compétition. Bon, le final était assez étrange, j'avais des déconnexions pendant la partie, mais bref, le message était passé, la machine était bien lancée. Plus tard, Eagle Gaming participera avec deux rosters différents, allommé by HP Trophy. Un événement physique français regroupant les meilleurs talents français de l'époque. Deux rosters, Red et Blue, ont été alignés chez Eagle Gaming. L'un jouait de la dive, l'autre des tanks. Et c'est ça qui est notable. Les Reds qui jouaient donc dive étaient composés de Flippy, Zig en remplaçant, Nox, Pipou, Boat et GetterMate. L'autre roster des Blue qui jouait donc des tanks, lui, était composé de Nico, Leaf, Superplook, Hardest, Hip et Lilbo. Lors d'une confrontation entre les deux rosters, c'est l'équipe Blue qui s'en sort gagnante suite à un 3-0 autoritaire. Et derrière, le roster Red n'arrivera pas à remonter la pente puisqu'il perdra contre un mix de joueurs dont vous reconnaîtrez certains noms, je pense. Le roster Blue lui remportera la compétition, au final, une bonne préparation pour les contenders à venir et surtout, un déclic pour l'équipe. Ce déclic a été causé notamment par la sortie d'un nouveau héros. Un héros qui définira la méta pour les prochaines semaines et même prochains mois. Un nouveau héros de support qui a terrorisé Overwatch dès sa sortie et pour les mois à venir. Je parle de Brigitte. Ce héros peut donner des packs d'armure, peut tenir en vie ses coéquipiers, peut one-shot quelqu'un avec son bouclier et peut carrément étourdir n'importe qui quand elle le veut avec une charge de bouclier. À la sortie, Brigitte était littéralement cassée. La tank s'en sortait pas mal, elle arrivait à gagner, à avoir un pourcentage de victoire positif à l'entraînement. Et avec l'arrivée de Brigitte, moi j'ai vu, je voyais déjà le potentiel de cette composition, qu'on n'a pas pu jouer en compétition et qui n'est peut-être pas aussi viable qu'après l'arrivée de Brigitte. C'était de la 4 tanks qui jouent à l'époque. Et avec l'arrivée de Brigitte, je suis allé voir du coup Lilbo, qui était un peu l'instigateur des tanks dans l'équipe 2 vu qu'il était joueur à l'époque. Et je lui ai dit, est-ce que tu penses que Brigitte aurait sa place dans cette composition ? Pour moi, oui. Je pense qu'elle a vraiment sa place. Le perso a l'air complètement fumé, complètement pété. Et il permettrait de soigner tous les tanks tout en continuant justement de prendre de l'agression, de prendre de l'espace et de réduire la distance face aux adversaires. Lui évidemment était pour, vu qu'il était un fervent défenseur des tanks. Et quand on a préparé la saison d'après, j'ai voulu tout de suite qu'on joue des tanks. Et c'est pas les seuls d'ailleurs. Au même moment, il se passe deux choses. Pour commencer, d'autres équipes comme Giganti s'intéressent aux compositions tank. La Dodo 2 n'existant pas, il était possible de jouer ce qu'on voulait en termes de rôle et de personnage. Et en Europe, on avait tendance à beaucoup jouer des compositions triple tank, voire quadruple tank. Eagle Gaming, durant l'Overwatch Piccolo's WS, vous avez vu, on jouait ce type de composition avec son roster raid et il a montré une bonne aisance dessus. Sauf que, c'était pas la seule composition qui sera jouée par Eagle Gaming. En Amérique du Nord, pendant ce temps-là, les Contenders se déroulaient aussi. Et une nouvelle équipe de talent peu connue à l'époque s'était démarquée grâce à une composition incluant le nouveau héros Brigitte. Cette équipe s'appelait la GOATS et cette équipe jouait essentiellement avec Reinhardt, Zarya, Diva, Lucio, Moira et Brigitte. Lors de l'été 2018, quelques semaines après la sortie de Brigitte, la composition GOATS était née et fit le tour du monde. Beaucoup de soin et de survivabilité, des fights à rallonge, une gestion de ressources importantes, rien ne pouvait arrêter cette nouvelle composition et ce début d'un nouvel âge d'Overwatch où les tanks régnaient en maîtres. Les cartes étaient donc battues, il était temps de lancer la nouvelle saison de Contenders, Le tempo était donné. Eagle Gaming allait se spécialiser dans les compositions tank et se créer son propre style avec. Eagle Gaming allait trouver sa GOATS, sa composition fétiche. Et dans une compétition aussi importante, il le fallait absolument. Notamment parce que la qualification en event physique se faisait désormais uniquement pour le top 2 et pas n'importe où. En effet, la grande finale était prévue pour se dérouler pendant la Coupe du Monde et son étape qualificative européenne à la Défense Paris. Pour une équipe 100% française, l'enjeu était donc de taille. Il s'agit là d'une opportunité unique à décrocher. Et surtout, le plus important, il n'y aura pas de seconde chance. Et en faisant les tests à l'entraînement pendant les phases de trial, j'ai fait des longs trials où j'ai vraiment testé tous les joueurs, les synergies entre différents profils, les pourcentages de victoire quand j'avais deux joueurs ensemble dans une équipe versus deux autres, les affinités qu'il pouvait y avoir entre certains joueurs. Bref, j'ai fait des très très longs trials et à la sortie, j'ai dit ok les gars, on va jouer des compositions tank, donc du coup, avant que ça s'appelle de la GOATS. Et j'ai choisi un 6 qui pour moi était le 6 idéal. À ce moment-là, le roster aligné était Superplook, Hardest, Nico, Leaf, Hip, Lilbo, ainsi que Getemace en remplaçant pour la carte Assault notamment. Pour la majorité, c'était des joueurs du roster blue de l'ESWC et surtout, le roster spécialiste des compositions tank. Superplook était le meilleur renard de l'équipe, Nico, lui, avait déjà joué Diva chez Rogue et était très à l'aise à ce poste dans cette nouvelle composition. Fefe avait déterminé que c'était le meilleur joueur à ce poste dans les compositions GOATS. Leaf, quant à lui, grâce à ses capacités de fast learner, a pu prendre le rôle de Brigitte très aimant, en plus d'être un joueur avec un style qui convient parfaitement à ce poste. Et d'autres supports, quant à eux, sont sur des pics de confort. Lilbo sur Lucio, d'abord, c'est un véritable chef d'orchestre, un spécialiste de la composition tank et GOATS. Il l'a étudiée, l'a perfectionnée et la théorie craft le plus possible. C'était un bosseur et quelqu'un avec une excellente réflexion sur le jeu. Il était donc le joueur parfait pour mener à bien Eagle Gaming en composition tank et GOATS. A ses côtés se retrouvait Heap qui alternait entre Moira et Zinyata et il déglinguait sur les deux, notamment sur Moira où il était parmi les plus efficaces d'Europe sur le pic. Mais plus la meta avançait, plus la GOATS s'est orientée sur du Zinyata, ce Discord étant très utile dans tous les match-up. Sur les cartes à saut, le style de jeu était différent. On ne jouait pas forcément des compositions tank, des fois ci, des fois non. Donc pour avoir un peu plus de flexibilité, Getamaze entrée pour jouer exclusivement Diva et Nico lui passait flex DPS pour jouer de la Tracer, du Genji ou alors ses besoins de la Brigitte. Reste alors un homme que je n'ai pas mentionné jusqu'à présent. On appelle ça garder le meilleur pour la fin. Dans la composition GOATS, le joueur qui fait les dégâts, le joueur qui pousse l'équipe vers l'avant et qui a la plupart des clés en main, c'est le joueur de Zarya. Et il s'avère que chez Eagle Gaming, on avait un profil de joueur parfaitement adapté pour ce pic qui est devenu sa spécialité. C'est durant cette saison qu'il s'est démarqué comme la meilleure Zarya d'Europe. La phase de groupe se lançait donc avec un homme aux commandes de Zarya chez Eagle Gaming, Jérémy Ardeste Danton. Agogne Pogatown C'est exactement ce qu'il faut faire. L'orbe à graviton lâchée directement ici Oh ! Il faut continuer à appliquer de la pression, c'est la clé, le Pogatown qui a été envoyé, l'autodestruction aussi, il faut désormais faire tomber ce... ... ... ... ... ... ... ... C'est un avantage dans le fight pour éviter qu'il puisse protéger tout le monde ici. Voilà, l'autodestruction qui est envoyée, il faut qu'il y aille maintenant, c'est bon. Et le triple kill qui est récupéré par Nikon. Une capacité de pression, encore une fois, Ardeste qui a cet orbe à graviton qui est chargé à 100%. On va faire tomber Hank, Charik, Kensei aussi et le point, le troisième point qui va être débloqué. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Il a un chacé smic ! Et Nikko GDH, comme RCK Eliaq de Slav 3 semaines, vient amener la victoire d'Eagel. Alors oui, ce n'est pas un groupe stage parfait comme la première saison, mais on a vu d'Eagel Gaming très à l'aide sur la composition et vraiment, ils ont montré une aisance hors du commun. La composition fonctionnait, ils arrivaient à tirer les pingueux du jeu. Et la suite, évidemment, ce sont les play-offs, la partie la plus importante de la compétition. Dans ces conditions, Eagle Gaming est totalement en confiance. En arrivant au play-off, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Il faut remporter deux matchs de suite pour avoir la chance de jouer sur scène à Paris. Pas le droit à l'erreur, les enjeux sont colossaux. Eagle Gaming, donc, avait deux marches à franchir avant de vivre un rêve éveillé. Tout d'abord, il fallait vaincre Orgaz & Hungry. Très beau trade ici, réalisé par les joueurs d'Eagel Gaming. Et c'est Ardès qui va envoyer son graviton. Il est très très bien placé, on le voit. Gethameis qui va envoyer son autodestruction par-dessus. Et doublé du joueur français, très 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 bien exécuté. Encore une fois, le tank français qui va trouver un très très beau kill sur Latex. Son opposant direct sur Renard avec une très très belle Fire Strike. 3 pour 1. Les joueurs d'Eagel Gaming qui décidément ont l'intention de mener. Les minifights ont été claqués, c'était les deux. Rage primordial des deux, Winston, des deux équipes. Ici, Superpluki est le seul des deux à s'en sortir en vie. Kasper a swap sur un Doofis pour essayer de revenir plus vite sur le point. Et Ardès envoie son implacable. L'autodestruction de Léodet qui peut peut-être faire la différence. Eh bien non, il n'a pas trouvé de kill. La Brigitte qui est seule sous les coups ennemis. Ça ne devrait pas suffire. Le Doofis de Kasper qui va toucher le point, mais qui va instantanément tomber sous les coups de Ardès et de Hipp. Le Dozer est même envoyé dans la mêlée de la part de Latex. Et c'est les joueurs d'Eagel Gaming qui vont s'imposer sur ce puits d'Ilios. C'est Léodet qui réalise ça parfaitement. Ici, c'est Lillebo qui va pouvoir faire tomber Latex. Et enfin, Ardès triplé. 3 kills, 3 tirs. C'est très très bien réalisé. Qu'est-ce qu'il vient de nous faire encore ? Mal à se débarrasser du shield. Et au moment où il tombe, évidemment, Lillebo qui vient appuyer avec le mur du son. C'est Orba Graviton qui va peut-être apporter la solution aux Suédois. Mais ça y est, les joueurs d'Anglès et d'Anglès avaient touché leur combo. Et ça passe ici, Kasper va trouver le kill. Mais non, les joueurs d'Eagel Gaming me font mentir. La personne d'Ardès qui va réaliser un magnifique doublé. Dragon directement, alors qu'on n'avait pas de combo. Là, en réponse, l'autodestruction de Nikos qui va réussir à trouver quelqu'un. Le doublé sur Kasper et Denia. C'est un quadruplet carnage du joueur français. Eagle Gaming va mener de zéro, messieurs. À la mi-temps, Kings Row remporté. On va faire progresser le convoi, mais on va les déranger sur les hauteurs. Ça y est, on les empêche de se mettre en position. Et c'est ça qu'il faut faire contre les compositions Bastion. C'est bien joué. La transcendance de Hit pour les accompagner. Les Eagle Gaming qui vont remporter ce fight. Il y a ici, on a l'Ardès qui a pu mettre le très très bel Graviton. Assez loin, puisqu'il n'y a pas de Diva qui lui faisait peur pour la Vallée. Ici, c'est un 3 pour 1. Les joueurs d'Eagel Gaming décidément reprennent un petit peu de poil de la bête. Bien aidé par le Graviton d'Ardès. Il va garder sa transcendance. L'Igo a pu claquer un mur du son. Et ça a permis aux joueurs d'Eagel Gaming d'avancer. Il a été avalé, je crois, par Ico GDH et aucun kill de faim. C'est dommage, mais c'est tellement bien joué. Vraiment, sur ce pic, Diva ce soir, les Eagle Gaming qui font la différence. Pouvoir faire la différence sur ce pic. En tout cas, Leaf avec les carisseurs déjà qui essayent de dégager le convoi. Georg Lassanengris, le kill récupéré sur Kasper. FC fait renvoyer au spawn également. On est dans les prolongations. Les Français sont en train de faire. L'Orbe à Graviton qui a été lâché, mais on ne pourra plus faire la différence là-dessus. Et l'Overtime qui devrait tomber maintenant. Les Français vont le faire. Les Français vont aller en demi-finale cette année ! Le vrai défi approchait à grands pas. Pour se qualifier en grande finale et jouer à la défense, Eagle Gaming devait vaincre l'équipe numéro 1 de son groupe. L'équipe qui les avait battus au premier match, le masque d'entre d'Europe, la team Giganti. Alors avant d'aborder le match, déjà, il y avait un côté, ces bonus, dans le sens où on avait déjà fait mieux que la saison d'avant, vu qu'on avait perdu en quart la saison d'avant et que là, on était en demi. Mais il y avait ce sentiment de, tant qu'on n'a pas battu Giganti, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une meilleure saison ? Et puis, il y avait pour moi ce besoin de validation concernant la composition qu'on avait jouée, qui finalement était toujours un petit peu décriée, même beaucoup décriée. Il y avait beaucoup de coachs d'Overwatch League qui disaient que la GOATS, les tanks, ça ne marcherait pas, que ça ne marchait qu'en Europe, parce que les coachs ne savaient pas comment la contrer correctement. Il y avait eu beaucoup de messages sur Reddit pour dire que c'était une infamie, que c'était juste parce qu'on jouait ça, parce qu'on ne pouvait pas jouer autre chose. Donc il y a eu beaucoup de négativité par rapport au fait qu'on joue ça, et j'ai beaucoup poussé pour qu'on continue de le faire. À chaque patch, d'ailleurs, c'était l'arrivée de Ball à ce moment-là de la méta, et encore une fois, ils ont tout remis en question, il a fallu que je me batte pour qu'on garde les tanks, juste avant les playoffs. Il y avait une vraie volonté de ma part, enfin il y avait une vraie envie de validation, de dire ce qu'on a fait les gars, c'est bien, on peut battre cette équipe, ils nous ont battus en poule, mais ils ne nous battront pas là. Et en plus, eux-mêmes, Giganti, ils avaient commencé à justement jouer cette composition, ils avaient vu le potentiel là-dedans, Saïta, qui était leur coach à l'époque, avaient vu le potentiel là-dedans, ils s'étaient mis à les jouer, ils étaient persuadés qu'ils allaient nous rouler dessus en mirror, parce qu'ils avaient Cloudy, parce que les tanks, ça marchait très très bien, avec Davin, Cloudy, des gros joueurs comme ça. Nous sommes le 12 août 2018, c'est jour de match, une victoire, c'est tout ce qui sépare les Français d'un match à domicile. Giganti était le mastodonte d'Europe, et une équipe très à l'aise sur les tanks. Et pour les vaincre, il fallait jouer son jeu à 200%. Toute l'Europe, et même dans le monde entier, tout le monde attendait cette finale Angry Titans, Giganti, tout le monde. Juste avant ce match, on a appris le nom du premier qualifié à Paris, Angry Titans sur victoire 3 à 1 face à Winstrike. C'était aussi un énorme client sur les compositions tanks. Mais avant ça, Team Giganti se dressait devant eux, les favoris de la compétition. Un colosse d'Europe contre une équipe francophone, ayant son propre style de jeu en tank. Bref, la clé d'un match comme ça, c'est la préparation. De notre côté, nous, on était un peu les outsiders. Pour eux, on allait se faire rôle par Giganti, le géant, et on allait ensuite disparaître comme on était arrivés. Sauf qu'on avait beaucoup travaillé, et surtout juste avant d'affronter Giganti, on fait un warm-up, donc un échauffement, contre une équipe qui s'appelle Angry Titans, qui était nos partenaires d'entraînement, avec qui on avait de très bonnes relations. C'était Packington, leur coach à l'époque. Et là où Giganti s'entraînait un peu contre tout le monde, nous, on avait des entraînements tous les jours contre Angry Titans, qui était une des meilleures équipes d'Europe. Et on s'est fait péter la gueule. Mais vraiment péter la gueule à l'échauffement, avec une intensité monstrueuse. Ils avaient été très très forts, ils nous avaient mis un rythme de fou malade. Et du coup, on se prend, je crois, on joue trois maps, on se fait rouler dessus sur les trois maps, et juste avant de rentrer dans le match, on est en mode, oula, là ça va être chaud, on vient de se faire rouler dessus, mais au final, on était une intensité de jeu. Et c'est ce que j'ai dit aux joueurs à ce moment-là. Je leur ai dit, les gars, ils nous ont mis tellement d'intensité que si on garde nous-mêmes l'intensité qu'on a reçue, si on met la même énergie que celle qu'on a mis dans le warm-up contre Angry Titans, qui était à une intensité maximale, Giganti vont se faire rouler dessus comme Angry Titans nous a roulé dessus. L'ange de tout ça, une place en finale et une place privilégiée dans l'histoire d'Overwatch, qui ne retiendra ici que le vainqueur. Alors il est temps de s'y mettre. C'est parti. Bon, l'Ibensi, l'Ibogaming qui tienne solidement sur la défense, mais la ripatée par un Stardest. Le moment de la viton a été lâché, c'est une toute autre histoire, l'autodestruction peut-être, pour confirmer avec le kill sur l'Ibog. Merci qu'où équipe qui rentre. Et là, le choc sismique est envoyé des deux côtés, on va faire du 1 point, Ardest qui récupère Cloudy, encore une fois, le main tank des teams gigantiques qui va tomber, c'est une très bonne opération qui est réalisée par les Français. Désormais, il faut engranger. Et j'adore Touquet encore qui fait un travail énorme sur sa brigitte, il est dans le pack, il est devant son équipe, il est au milieu du groupe d'Igogaming et il sanctionne. En 16, il faut encaisser. Désormais pour Superplook et les siens, et David qui reste bien caché ici, derrière son Reynard, et on va récupérer le premier kill sur Matza, le lucho des teams gigantiques qui va être le premier à retourner au spot. Pourtant, le choc sismique est énorme ici de Superplook qui permet au Igogaming d'enchaîner les premiers kills. Cloudy et Shadow Touquet se renvoyer au spot. Le combat continue à faire assure le point, mais c'est avantage au français. C'est maintenant Reynard, il monte là et il ne s'évitait que celle de Gigantique. Et bien il va pouvoir continuer à être au tort l'autodestruction ici qui ne trouvera personne et la charge de Superplook qui trouvera deux supports sur trois. Pagraviton, Verdez, elle a été lâché également. On trouve la charge ici, Superplook va débarrasser d'un coup. Il encaisse encore, il encaisse encore ce choc sismique à Superplook, quelle vision de jeu. Alors qu'il était en plein dans la mêlée, il décide de se retourner pour aller bloquer cette choc sismique. Qu'est-ce que c'était bien senti de la part du temps français ? Attention, il y a un petit co-pris à part, ça ne suffira pas. Et il est en train de tomber, l'EagleGaming est en train de faire le faire. Et il fait le double kill ! Le double du flex, support français ! La prolongation qui va s'écouler, Reynard, et ce fight qui était tellement déterminant, c'est EagleGaming qui l'emporte. Il nous emmène en troisième round. Deux-cinq à disposition, il devrait avoir également le mur du saut. Maintenant, tout va se jouer sur ce fight. EagleGaming part à l'assaut. Elle a été avalée, cette empa graviton de Ardès. Première erreur, malheureusement, autodestruction qui a été envoyée. Le choc sismique en réaction, malheureusement, on n'arrivera pas à cadrer cette autodestruction. Quel dommage, mais ça n'empêche pas que Nico, Leaf et Ardès font le boulot, revendent dans le tas et mettent de la pression sur l'équipe finlandaise. On va récupérer ce point pour les Français. Teamfighter précédent, c'est ça. Allez, on va envoyer la boue ! Attention, le choc sismique qui vient d'être mis à l'instant pareil. Les Chludi, Deivin qui va les récupérer, Nico Gedeas, la transcendance de Hipp pour aller temporiser un petit peu tout le monde. La barrière du son aussi de Lillebo, qui a utilisé les Chludi qui distribuent. Mais regarde, c'est l'Amba Graviton qui a été débloquée. Malheureusement, elle sera sans effet. Pour lui, on réussit à maintenir au vie, mais l'Amba Graviton, Superbe de Ardès ! Ici, la chale, le Superbook se débarrasse par ses claves et on va tomber Ardès de leur côté. Mais on a encore la montagne Superbook qui va récupérer le triple kill sur cette action. Quel boulot du tank français ! Le kill sur Claddy et la première carte sera française Livetti dans cette demi-finale ! Calvi est bien placé en tout cas tout de suite. On va dans le coin mais attention, on est poussé et Liv qui prend le meilleur sur Davey. Et il était resté campé sur sa tour. Il avait adissué Devine est tombé. Il a tout de suite la coalescence de Hib qui va tout de suite allaisonner Chaleur Touquet. On en parlait dans ce pré-show. Elles font mal ces coalescence du support français. C'était bien joué, ça n'a flamé ces Chaleur Touquet de se débarrasser de Superbook. On récupère deux kills côté français. Un troisième ici avec Liv qui se débarrasse d'Arcega et à ce petit jeu-là je pense que Ardès n'a rien à lui envoyer parce qu'autant sur la diva je donnais l'avantage aux Finlandais autant sur Lazaria Ardès nous la retrouvait à plusieurs reprises il est tellement fort et les français qui renfoncent le second checkpoint et on se débarrasse le domestique Finlandais L'orba Graniton est claqué par ce même Ardès qui est en feu sur sa Zaria et qui crée tellement d'espace pour son équipe depuis tout à l'heure. Mais qui sont ces Eagles Gaming ? C'est incroyable quel niveau développé. Xavier Touquet qui va aller suivre dans la tombe Matza encore une fois qui va aller récupérer la résurrection sur Alex Claudie et la Ardès qui est on fire à l'image de Bluk tout à l'heure et ils vont y aller ils vont prendre cette map de Kingsgrove cette attaque avec 4 minutes 9 de time bank ils viennent d'enfoncer le coffre-fort finlandais. Cette phase d'attaque qui vont essayer de capturer le second checkpoint mais pour le moment rien n'est joué l'autodestruction est lâchée aucun kill de trouver par Nico cette fois. On essaie d'agresser malheureusement Superbook va se faire tomber par Claudie son vis-à-vis cette fois Devin qui a toujours cette map à Graviton disponible est-ce qu'on va décider de l'utiliser ou pas ? Je pense qu'on va essayer de la garder on sent qu'on a l'avantage oui on va dérouler les kills avec regardez on a Claudie qui a mené la charge et qui va aller récupérer Ardès on a envoyé ça c'est les roquettes pardon de la Diva française qui va récupérer celui des RCK la feed c'est 1 pour 1 pour l'instant Claudie qui va récupérer Ardès il commence à subir la pression côté finlandais destruction maintenant peut-être le dernier fight on lâche le Brochil du côté de Marcel Oh le double kill le double kill quelle erreur sur Repay Jaller Touquet et Iggy Gaming qu'ils sont peut-être en train de faire dans les prolongations Rivens'i d'aller chercher le 2-0 quelle erreur là-dessus les deux joueurs qui se trouvaient à proximité de cette pompe qui semblait quasiment anodine il y avait le Rénard qui était juste à côté Ardès qui va venir parachever le travail l'Overtime et les français qui vont faire le break dans cette confrontation on sortit sur cette carte après c'est vrai on n'a pas forcément grand chose pour aller la chercher juste la diva de Gethemace qui va devoir se charger d'aller la zoner mais pour l'instant ça va être compliqué mais d'ailleurs les deux premiers kills qui se sont réalisés par Nico et Leaf se dorsmait de venir aider Super Cookie il était seul sur le point Gethemace qui est supporté désormais par sa merci mais Davin qui va appliquer énormément de pression sur Leaf on va utiliser son rappel pour Davin et sa tracer il reste encore Nico il a tellement peu de points de vie il va se faire récupérer et j'ai bien l'impression que la chevauchée des français s'arrêtera là on capturera 95% c'est K qui fait tomber Leaf donc on envoie justement ici peut-être que c'est le bon moment on va essayer de venir le zoner avec la matrice défensive on va venir parfaitement récupérer cette diva et on met beaucoup de dégâts là pour Nico on ne convertit pas ça en kill pour le moment bulle de protection Mata qui fait tomber Gethemace de son mecha et les kills qui sont verts on sait et du coup on a pu vite et bien capturer ce point et du coup enchaîner on va faire le moins 2 le moins 4 maintenant j'ai l'impression on va se faire traclare pour Leaf en plus et là j'ai l'impression qu'on va aller récupérer cette K Rialto map 4 Eagle commence à se faire remonter par le titan finlandais il ne fallait pas céder et il fallait absolument continuer à jouer son jeu et la suite ça appartient à l'histoire on va essayer ici de créer la différence pour son équipe il vient mettre la pression sur les lignes avant Nico va en profiter pour récupérer K et ça va faire toute la différence pour son équipe maintenant les kills s'enchaînent en faveur des français qui devraient pouvoir continuer à faire avancer ce qu'on voit Cam et Shader Touk et Claudie se sont fait renvoyer au spawn c'est le cas de Superplook aussi c'est compliqué la bonne opération ici Leaf avec le jeu avec le shield bash qui permet à Ardeste d'enfoncer les défenses finlandaises et bien les français continuent à gagner du terrain allez Orba Graviton cette fois-ci elle n'est pas avalée cette fois il faut continuer à mettre les dégâts il est très important sur le teamfight pour la suite on va faire le double kill sur David Nemazza c'est important pour Nico et on peut récupérer un premier kill ici l'avantage numérique est en faveur des Eagle Gaming allez Orba Graviton en plus qui enchaîne et ça va faire le boulot l'office de paix pour les Eagle Gaming qui vont pouvoir débloquer cette deuxième portion et pour l'instant les off-tank des Eagle qui font le boulot Ardeste Superplook tout le monde est au rendez-vous c'est très bien que Superplook Alciac et la pression qui est imposée par Leaf et Ardeste depuis tout à l'heure l'équipe avec son shield devant il le sait il faut faire face au choc sismique de Cloudy mais là il n'y aura plus de main tank et Ardeste là qui fait le boulot et l'envoie justement ici encore son Orba Graviton le choc sismique pour venir ponctuer le travail attend son auto-destruction Derse qui n'a pas d'erreur sur celle-ci c'est géré Cloudy qui revient encore une fois en dernier en décalé et on va aller terminer Rialto avec un tout petit peu moins il me semble d'une minute mais l'important est fait les trois points sont validés les membres de l'équipe française ne seront pas renvoyés au sport allez les hauteurs qui sont prises tout de suite pour aller agresser l'équipe française mais attention les premiers qui sont qui sont à l'avantage de Devin et Dessien ils s'y attendaient ils le savaient les Finlandais il se fait maintenir par son équipe le trop bon le boub de Lille Ball il était parfait pour aller dézoner Cloudy du reste de son équipe et déjà un en bas graviton pour Ardès qui va aller débloquer la situation les teams giganti en ont déjà trois dispositions la pression à nouveau d'Ardès il est tellement en énergie il fait encore une fois tellement la différence pour son équipe sur le Pizaria on a forcé en plus la transcendance du Zenyatta adverse c'est bien Devin qui a débloqué son en bas graviton également mais les feeds et blanches comme les Eagle Gaming c'est parfait et les français qui vont essayer d'imposer encore leur rythme dans cette faille par contre on est en train de répondre Cloudy qui tout de suite le triple qui bonne réponse il y a eu la transcendance il y a eu le ralliement il y a eu le mur du son et c'est les français qui sont encore une fois en contrôle allez moins d'une minute désormais Ardès qui font le boulot on est en train de défendre cette première portion pour Superflouk et les siens on est en train de tailler pas trop là dessus pour les Eagle Gaming Leaf qui rentre dans la mêlée c'est parfait tout va bien c'est du papier à musique Paris Paris je t'aime Paris on te verra c'est dans quelques jours c'est maintenant c'est le moment pour les Eagle Gaming c'est fait c'est fait c'est fait ça fait ils vont à Paris l'autodestruction des RCK mais ça suffira pas le headshot de hip et peut-être ici les prolongations qui défilent et les français qui l'emportent il n'y a pas eu match on est vraiment rentré dedans et les joueurs ont été parfaits avec l'intensité justement du warm-up qui nous a permis de montrer un super niveau dans cette demi-finale une équipe française à Paris s'était validée le contrat était rempli un gré têteuse contre Eagle Gaming voilà la fiche de la grande finale des Contenders Europe saison 2 une excellente nouvelle d'un point de vue performance donc mais est-ce que tout était vraiment rose chez Eagle Gaming ce serait malheureusement un mensonge de dire que c'était le cas du coup on savait qu'il y avait des problèmes financiers on s'en doutait c'était quelque chose qui était assez clair du fait qu'on n'avait pas reçu nos salaires depuis plusieurs mois il y avait un mois et demi d'écart entre la demi-finale et la grande finale la coupe du monde était à une date fixe et il fallait jouer ça en physique pendant cet événement sauf que durant cette période et même avant ça on parle de juin 2018 l'entreprise Eagle Gaming n'arrivait pas à se développer et surtout n'arrivait pas à payer ses employés il y avait des envies d'aller en overage league notamment avec une équipe à Bruxelles disait Xavier Calvi le patron de l'équipe des envies de devenir un média e-sport en France et surtout des rêves et des ambitions étaient présentes dans la boîte pour beaucoup plus qu'une simple équipe Overwatch Contenders sauf que tout ça s'est tombé à l'eau très vite le staff et les joueurs non plus étaient payés depuis plusieurs mois depuis juin donc les cash prize eux-mêmes n'étaient même pas versés aux compétiteurs les conditions étaient médiocres la confiance entre les hauts placés et les joueurs ainsi que le staff était donc brisée créant ainsi un environnement très particulier Xavier faisait ce qu'il pouvait pour essayer de récupérer justement l'argent des investisseurs pour pouvoir payer nos salaires mais il y avait toujours ces il faut attendre c'est pas encore arrivé ça arrive bientôt et du coup c'était assez complexe et notamment il y avait beaucoup de doutes et les joueurs commençaient à stresser sur leur carrière sur le fait que tout allait peut-être s'arrêter que la structure allait peut-être disparaître et en plus il y avait toujours ce groupe de 12 joueurs à gérer avec 6 qui jouaient pas et qui étaient un peu sert pour certains d'entre eux un peu furaxe de pas avoir tant de jeu et qui avaient envie de jouer et qui m'envoyaient des messages je devrais jouer il faut que je joue etc et les 6 qui devaient se concentrer sur le jeu et essayer d'être performants donc on était dans une atmosphère un peu particulière assez pesante jusqu'à la demi-finale une fois qu'on a gagné cette demi-finale ça s'est un peu libéré parce qu'on a eu ce côté et c'était le discours de toute façon c'était les gars on n'est pas arrivé jusque là pour arrêter maintenant la période était donc sombre pour régler le gaming et les joueurs mais compétitivement parlant l'équipe était au sommet du moins presque sommet dans des conditions pareilles être performant est presque un exploit et pour rendre celui-ci encore plus beau une seule chose manque à l'équipe le titre de champion d'Europe vendredi 21 septembre 2018 au soir le moment était arrivé Angry Titans contre Eagle Gaming c'était l'affiche tant attendue les joueurs et le staff sont à bout et à la défense une seule chose est dans leur tête malgré tout gagner s'amuser tout donner nous sommes à quelques minutes du match les joueurs FFF sont réunis en backstage pour discuter une dernière fois avant l'entrée en scène les joueurs FFF comme là au pays de notre dernier il y a une soirée tellement dure dans des conditions tellement duchées et cette place là on la mérite à 200% et ça va être un match qui est comme tous les autres matchs comme tous les matchs qu'on a fait durant cette saison il n'y aura qu'une seule façon de gagner c'est en jouant tous ensemble en s'entraînant les uns les autres en faisant plus ensemble de sauver son coéquipé c'est ça qui fera la différence ça l'a toujours fait ça le fera encore vous brierez individuellement dans l'équipe briera collectif comme à chaque fois vous serez forts à l'écran vous montrerez qui vous êtes à l'écran dans l'équipe qui n'aura en face de nous on a une bonne équipe qui ne faut pas sous-estimuler mais on sait qu'on peut les taper on en est certain et aujourd'hui ce n'est pas nous qui avons la pression nous on sait que sur le papier ils sont peut-être meilleurs mais nous on sait qu'en réalité on peut leur péter le feu on sait qu'on doit leur péter le feu mais la pression elle est sur leurs épaules c'est eux les favoris ils vont se chier dessus les gars on a un 19-20 dans le milieu de français donc nous on y va on ne fait pas de la faute on joue comme d'habitude comme à l'entraînement on écoute les cols de l'île on écoute les target cols on tue les mêmes cibles on prend le temps de faire des coups ils nous mettent en difficulté on inspire on se met en situation les gars qu'est-ce qu'on fait alors t'esquissant quel est notre plan de jeu comme d'habitude on fait notre routine et le match sera facile mais c'est une finale une finale il ne faudra pas simplement appuyer sur les lignes il faudra qu'on joue ensemble il faudra réfléchir et si on fait comme d'habitude il n'y aura pas de match comme contre Guillanti on va les faire choke parce qu'on va jouer notre jeu parce qu'ils n'ont pas l'habitude de la scène parce qu'ils n'auront pas l'habitude du public français qui va goler vous l'avez entendu tout à l'heure ce qu'ils nous ont dit les casteurs ils vont mettre le feu dans la salle et ce feu là il faut l'utiliser pour les cramer ce match là cette finale on la mérite on l'a tous mérité vous l'avez mérité individuellement et en équipe maintenant on va la chercher cette victoire on va la chercher tous ensemble en équipe et c'est en allant la chercher qu'il n'y aura pas de match c'est l'heure de monter sur scène c'est l'heure d'écrire l'histoire c'est l'heure de compléter cet exploit inespéré c'est l'heure du match messieurs c'est à vous de jouer c'est l'heure de l'autre mis à part ça c'est les mêmes compositions et ça se rend tout de suite dans la vénée les premiers coups s'échangent et pour l'instant personne ne tombe super de près du feu de la part de l'Ulssis qui va prendre le premier kill sur Hif c'est clairement le kill le plus important Zaroïd pour les joueurs on a un ultima et du coup de l'Ulssis ça pourrait faire le premier choc-clic mais il est mort c'est justement Hif qui prend le kill et le super calé de la part de Superflop 3 kills pour les Eagle Gaming qui après va faire juste premier to-fight et malgré un super gravito de la part de HoneyGuff c'est bel et bien l'équipe française qui reprend le contrôle du poids mais ils arrivent avant et le gravito qui est mis dans le mur complètement impossible de le contrer L'Ulssis fait le premier kill L'Ulssis double kill Ardès et L'Ulssis qui enchaînent le kill finit blanc de nouveau de repartir sur la gauche ah ouais forcément t'as trop peur de faire de boum sur le côté mais regarde ça L'Ulssis il trouve un cool clip là-dessus sur son opposant d'Irak et c'est Dubois Fox qui va se faire récupérer le choc-clic qui a été cancel encore une fois on essaie de franchir cette autre chose attention parce qu'il n'y a pas beaucoup d'Ulssis Ardès qui vient de se faire récupérer on avait perdu les feux très tôt dans le teamfight du coup on sait que c'est compliqué maintenant pour L'Ulssis on va essayer juste de temporiser mais le point va être récupéré par l'Ulssis qui revient très énervé Titans a reculé pour l'instant il n'en est rien le superbe KD de la part de L'Ulssis deux personnes sont tombées on est en moins un des deux partout il n'y a plus de super coup il n'y a plus de front line du côté d'Igulgur ça paraît compliqué ça va être très dur pour L'Ulssis et en effet il n'y a pas d'Ultimate du coup le Graviton qui est au spawn pour l'instant Ardès qui va revenir tant qu'il est temps bien que mal le mur du son qui est envoyé du côté d'Ingry Titans qui sont très très bien à nouveau Graviton encore une fois de la part de Onigot plus Ultimate de la Niva et première map en faveur d'Ingry Titans puis encore une fois ça connecte 77% d'Ultimate rendez-vous compte seulement 5 pour L'Ulssis pour l'instant on n'a pas réussi à réellement engage du côté de l'équipe de Ohlala de Eagle Gaming et de Super Shock qui explique mais par contre c'est Arnès et Superplook qui vont prendre 2, 3 kills ça c'est le Graviton ça veut dire qu'il était chargé le tout dedans et voilà justement on en parle du Graviton ça va rentrer dans la mêlée mais il y a une Transcendance en face qui a été chargée à un temps par Afox du coup ça va faire le concept mais on va avoir la Transcendance pour re-engager du côté de Hipp maintenant Onigot lui aussi a quasiment son ultimate de Shock to Speed qui est fan de la part de Superplook mais on n'arrivera pas à faire plus de dégâts que ça on a quand même le ici à faire perdre R qui est dans la bataille et c'est très très bien fait la charge de l'Ev6Kid Ferraria le 6Kid très haut HP qui va s'en nous tomber maintenant face à l'Ev6Kid Eagle Gaming la Transcendance également de Hap un trip pour l'instant c'est juste le Transcendance qui brille et 5 joueurs qui se mettent dessus OOOOOOOOH le Shock 6Kid de Superplook qui mettra 3 joueurs au sol Zaroïd C'est magnifique je pense qu'il y a eu un shit-ball c'est-à-dire un superbe combo avec Kip attention quand même à Elyvon qui a récupéré 2 kills avec son autodestruction mais on l'est le point a été capé par Eagle Gaming Eagle Gaming qui va égaliser Eagle Gaming qui égalise et on engrange les pourcentages quand on gagne sur Prometive Fights il y a une Mei du côté des Angry Titans et ce wall a permis de séparer Leaf et RDS qui se sont fait récupérer malheureusement et faux-back pour l'équipe Eagle Gaming pour pouvoir attendre pour pouvoir attendre mais non finalement ils parviennent à s'en sortir ils sont sur le coin ils récupèrent kill après kill pas d'ulti par contre si ce n'est un nano-boost utilisé du côté des Angry Titans très fort ils vont avoir un Blizzard et ils vont avoir beaucoup d'ultimates le coup d'arcade qui est passé attention là pour peut-être Elyvon on voit cette transcendance contemporisée double transcendance le Blizzard qui a été envoyé j'ai l'impression qu'on en arrive à tenir tout le monde grâce à cette trance Nico qui va se faire récupérer Lilbo qui est tombé attention Erkik qui a un HP derrière son mur mais on ne le sait pas on n'a pas l'info il dit qu'il va mourir et c'est du 1 pour 1 mais le shock systemique va passer sur Leaf qui devrait se faire récupérer on perd le mecha Link qui arrive à service qui met le stun il a poussé la diva elle est malheureusement pas tombée de la map et ça continue à tenir pour Eagle Zaroïd non en effet et le KD exceptionnel de la barre de Superplook et les kills qui pleuvent Eagle Gaming peut le faire c'est potentiellement le dernier teamfight Uti regarde on est au-dessus des 90% ils vont pouvoir aller maintenant les bloquer et tout jouer en plus ils viennent de plus à Fox que maintenant Onigod aura son Graviton mais Heap aura la transcendance en réponse l'Heap aura également son ultimate 98 il y a quelqu'un qui conteste il y a Ludi sur le point oh quel beau play de la part de Ludi là-dessus mais il pourrait se faire récupérer rapidement le Graviton qui est contré par la transcendance de Heap la charge c'est là tout ce qui est tombé c'est fait Eagle Gaming 1-0 dans ce Best of Seven et quel match En tout cas c'est parti l'ultimate de Niko qui est en contestation face à l'Uti tout le monde s'est caché et bien caché mais du coup on a pas pu faire beaucoup de dégâts dans cet ultimate et Jack Smith qui est contré complètement par Superplook qui va lui aussi se le faire contrer mais il arrive à mettre quelqu'un au soleil et pour l'instant les kills qui s'enchaînent c'est du 2 points à maintenant maintenant mais on dégueulasse 3 points et on continue à faire beaucoup de kills Superplook Elite qui se suicide avec un click roi Elite qui prendra les double kills c'est un kill team quasiment réalisé par l'équipe de Eagle par le droit de voir du Bulldozer du Hammond qui va ICD sur le poids mais qui se fait détruire alors le voir je sais pas mais le voir disparaître ça c'était le cas mon cher Zaroïd on va jouer très agressif le deuxième point est récupéré 98% de charge pour l'ami Hardest regarde cette time-back oh la la 4 minutes en effet le Graviton maintenant avec la transference je ne sais pas trop d'où mais Liv qui fait la différence là-dessus qui prend le meilleur c'est un kill c'est un kill c'est un kill pour Hardest et il enchaîne le tracking est parfait on va même aller mettre des dégâts alors que la Diva se jetait dans le lead tu mets peut-être de la Diva pour faire la différence on récupère le mécanique du côté de Nico le Tish qui fait pousser Guiti dans le lead il y a pas mal de monde qui tombe Liv qui fait la différence ça se rend coup pour coup on vient de perdre la Livette également Liv qui est en face passe à la Hada c'est un effet winnable parce que la Hada est complètement bloqué le mur du son qui est envoyé de la part de Nilpo regardez Nico qui va prendre le kill sans l'outil et Nico d'un test 94% 96% Hardest qui s'est poussé juste à côté mais Eagle Gaming qui tout de suite décide de réengager attention le KD qui est un petit peu concret j'ai pas l'impression qu'il a touché grand monde le Graviton qui va recouper la plupart des joueurs sur le point l'ultimate qui est envoyé dans les airs peut-être maintenant l'ultimate de Nico l'ultimate qui prend un kill on est obligé d'utiliser l'ulti du côté de Livi attention le pas de ça récupérer il passe dans les solutions Hardest qui est toujours dans la BD très chargé très chargé qui dort sur le point tranquille il faut pas être Nico voyons l'ultimate qui est envoyé de la part du Zenyatta sur la situation avec plus d'une minute ça semble compliqué maintenant le Chatuspeak qui va toucher pas mal de monde l'ultimate qui est envoyé de la part de Lazima mais qui ne prendra pas de kill et les Eagle Gaming qui rentrent avec 2 kills maintenant plus un mur du son il rentre dans la BD le Pellottin en train d'avancer le Graviton de Hardest et c'est fait Eagle Gaming avec 1 minute et 13 secondes pour prendre le troisième point exactement et le Zenyatta peut vraiment faire la différence notamment avec sa Discord mais évidemment le premier ulti qui va être je crois que c'est la coalescence de la part de U ça permet à l'équipe d'Higle Gaming qui est en principe le Graviton qui a été pop on a le mur du son qui a été utilisé de la part de Lippo tout le monde est resté en vie avant de renforcer sa Transcendance et autre avec le Graviton le Graviton maintenant les Eagle Gaming qui font plus de dégâts dans la mêlée et le mur du son a été supérieur à la Transcendance je n'aurais pas pensé dire ça un jour mais oui la fois c'est terrible oui mais le mur du son a été popé de la part de Angry Titan Superbe KD sur le point on est obligé de recouler du côté d'Higle Gaming et on a perdu Superflow ça va être dur on vient de perdre 2 joueurs enfin un Superflow plus le mecha après Niko Grévy va en prendre un kill un potentiel qui met Ludie qui fait un double kill là-dessus moi aussi c'est fait absorbé par Niko ouais Ardos qui s'est fait absorber son Graviton c'est pareil les 2 se sont fait absorber je crois non je crois que celui d'Ardos il est passé c'est ça qui permet de prendre les 2 kills maintenant 10 kill sticks et on va aller prendre le kill sur Zenyatta et là vous allez voir ce qu'on appelle les Eagle Gaming alors il n'y a pas forcément énormément de respawn dans cette stratégie mais ils vont les camper au spawn littéralement Tire à droite il est également tombé et on va continuer à faire des kills du coup maintenant on va faire tomber la Diva il ne reste plus que le pauvre Zenyatta qui se fait récupérer les Eagle Gaming qui vont essayer de dealer le plus possible cette mille Diva c'est le manteau et voilà et voilà là il y a un gars qui s'en lance c'est un moitié dans son spawn c'est ce qu'il est en train de se passer la bite qui va passer quand même sur Leaf ça c'est une très bonne nouvelle c'est un kill très important pour le sustain global de l'équipe mais il est isolé mais il est tout seul en défense il est assez l'OHP il a la discord sur lui mais on va réussir je pense à passer pour l'HP en tout cas on va réussir à forcer l'équipe de Eagle à reculer le premier kill qui a été récupéré sur le mecha de Mikko maintenant super puké pour la melee qui va se faire récupérer mais combien de temps on a gagné Zaroïd ? on a bel et bien gagné 1 minute 40 on va faire y voler c'est le problème des codes c'est un petit pas paquet ça peut poser le problème c'est contesté c'est contesté à 1m30 pour l'instant il avait été vu il pouvait pas se cacher derrière 6 petits items et ça a été compré par le shield de Hard et c'est très très bien fait ça le shield de la Dora qui fait la différence le mur du son pour peut-être prendre le meilleur mais le mur du son de Ludic qui vient de popper juste après également du coup petit avantage je dirais aux Angry Titans qui ont eu ce shield juste après ça fait du 1 point maintenant le Graviton qui est forcé tout de même du côté de Unigone et ça va passer pour les Angry Titans qui vont prendre 1m30 de plus c'est validé ce 2ème point Gaming qui ont beaucoup d'Ultimates qui ont 4 engage l'Ultimates de Leaf qui est envoyé en premier on met beaucoup d'égards le card mystique le Graviton Eagle Gaming qui est en train de le faire on a poussé la transcendance hors de ce point le Graviton envoyé par Unigone mais c'est le dernier recours l'Oversight qui tourne Zaro et Eagle Gaming mais 2-0 yes 2-0 c'est un public en feu qui porte l'équipe jusqu'au bout et pour cause après deux cartes Eagle Gaming est devant si Giganti était les rois des tanks Angry Titans était également des gros clients cependant Eagle avait développé son propre style et joué à sa façon avec un moyen de préparation ils avaient largement le temps d'étudier Angry Titans et de se préparer au mieux et pour les Titans cependant c'était pas évident de se préparer de leur côté et les conséquences se font ressentir très vite Eagle Gaming domine le match mais ce n'est pas gratuit malgré tout en map 3 le style de gaming marche moins bien les tanks ne sont pas jouables limiter la case devient alors l'objectif il va s'en sortir et essayer d'éclater le point de refocus Nigol qui est tombé attention la tête il va prendre le grappin il va repartir de l'autre côté pour le moment ça tient du côté Nigol ouais mais on est sur le point et on le voit la pression a été mise de la part de Super Kofi malheureusement cette première attaque et bien on va récupérer une partie de l'objectif mais le kill feed par contre est en faveur des Angry Titans la hypeuse française est tombée malheureusement Moira a également porté disparu on va revenir au niveau du spawn et là c'est Elivote qui vient d'être nano-boostée les dégâts sont colossaux et le deuxième tier qui était pourtant bien parti va s'arrêter là à 50,3% Zaroïd on pense qu'il y a moyen de Gatomay ça c'est vraiment la différence ça c'est pas mal Liv qui rentre dans le tas avec une petite lave du dragon mais malheureusement malgré le mur du son ça ne sera pas suffisant Google Gaming il faut toucher c'est Liv qui s'y colle mais Liv a pris extrêmement cher et Super Plou qui est également tombé le souci c'est qu'on a perdu Heap et du coup plus de Heap et on l'a vu Eagle Gaming tous les joueurs étaient low on l'a dit à peine 64,5% et la map est pour Angry Titans c'est rien du tout malheureusement Erki qui va réussir à tuer Leaf avec sa riposte il va se faire et bien tout simplement Alpagay Nico qui va le climatiser très bien vu Onigod qui a lancé son IEM il me semble qui va prendre un kill sur Heap ensuite c'est Luzich qui va prendre l'Hilbo et ça prend malheureusement pas mal de kill le pneumatique à 9 pour NBS qui va être clutch non malheureusement j'ai bien l'impression qu'Hangry Titans c'est en train de le faire l'IEM a fait la différence à Fox également a utilisé son nano boost et ce n'est pas le mur du son non même pas L'Hilbo qui avait décidé de revenir sur un Luzichon mais ça n'a pas suffit très belle performance de Angry Titans mais par la suite Eagle Gaming se rattrape très vite quand on maitrise une composition et qu'on pense être les meilleurs au monde dessus quand on joue avec une telle confiance ça se voit très vite il va falloir être très sérieux si jamais Eagle Gaming l'emporte on va avoir une multitude de balles de match et c'est pour ça qu'il va falloir être très sérieux et ça démarre directement sur l'agression le Pelot qui a fait quelques mètres mais on est déjà et encore et toujours en train de contester on a pris l'auteur du côté de Nico et de Sadiva et maintenant on est sur le point les Angry Titans qui décidément veulent battre les League Gaming et leur propre jeu en ne changeant pas de position pas de Bastion pas de Chacal pas de Parasaroïd Arges qui vient toujours de rentrer débloque déjà le premier Graviton de la partie le deuxième le troisième le quatrième c'est du 4 pour rien c'est un timing absolument parfait les outils ont été débloqués nouvelle mais oui c'est un nouveau Graviton ce qui a été utilisé c'est Onigod qui l'a lancé il ne m'a pas été capable de capitaliser le coup sorti Barbos et le kill sur Apoz il était pourtant bien caché bien positionné mais l'air l'autodestruction face en office Nico qui retrouve un peu de vie mais on prend là énormément de dégâts on a quand même réussi à gratter plus de 2 minutes Fulzich très intelligemment ce recul va attendre ses camarades et à chaque fois ça va être du 6v ce qu'il reste finalement maintenant des Gun Gaming Zaroïd Ouais on a Yves qui est en train de revenir Milit encore loin donc du coup c'est une situation de supériorité numérique en faveur d'Henri Tite avec Alboz sur Fulzich qui est tombé c'est jamais fini avec ses compositions tant qu'il m'a dit on est toujours en train de se battre sur le Pelos on a déjà gagné plus de 2 minutes c'est extraordinaire malheureusement ce ne sera pas absorbé ce sera combatté derrière avec une autodestruction et de superbes stuns alors qu'on a là aussi du côté de Hardoz utilisé et bien là le Graviton de la part de Hardoz on va le protéger heureusement il n'y a pas eu de gros Shinbash des Superbulls va s'en sortir toutefois si c'est pas Yves c'est Yves qui prend la max et Hardoz qui va débloquer un Graviton malheureusement on n'a plus vraiment de support et ce Graviton est parfaitement contré par le choc 6-peak de la part de Lulz qui est là pour sauver les aigles et ça continue à mettre énormément de dégâts Luzich qui va tomber et ça va forcer la retraite d'Angry Titans c'est bien parce que du coup du côté d'Higle on s'est regroupé dans la petite pièce sur la droite ça a permis d'éviter de se prendre la max les Titans qui ont l'orbe à Graviton l'autodestruction et ça pourrait combatter et faire un max de dégâts c'est ce qu'on va faire tout de suite le choc 6-peak superbe le choc 6-peak pour arrêter la bombe d'Elibut Elibut qui trouvera quand même un kill sur Lilbo et on enchaîne on a isolé Lulzich il faut récupérer le kill la bombe de Nico sur le point qui trouvera un kill sur Oligo Lulzich qui tombe Lulzich qui tombe Lulzich qui a voulu un tien sur choc 6-peak et il s'est fait punir par Liv qui la shield bash très intelligemment bien joué il reste mal en 2 secondes un objet tressé sur le point mais sur le point il y a Superplu qui colle des dégâts les bastilles du Reynard le marteau à réaction qui danse sur le Pelode on est en train de revenir avec un Doomfils du côté de Nygode Luddy qui bat le mœur du son mais ça y est Eagle Gaming qui bloque le Pelode avant la cathédrale pas de visite il l'utilise instantanément il a essayé d'utiliser son choc sismique il l'a fait c'est seulement Ardus qui a été récupéré le graviton qui a été lancé justement de la part de Ardus est-ce qu'on va avoir le follow nécessaire Luddy en Valkyrie qui pour l'instant est intouchable c'est à Fox qui tombe le premier pick qui est récupéré de la part de Eagle Gaming le deuxième maintenant moins deux du côté des Angry Titans on utilise le graviton mais il n'y a pas de follow troisième kill pour les Eagle Gaming on est en train de le faire on va caper ce premier point Adibu c'est d'Eagle Gaming le ralliement qui a été pop de la part de League on va pouvoir revenir le choc sismique il faut prendre le kill l'Olsige qui est tombé Nico qui perd également son mecha Ardus ultra chargé sous les tonnerres d'applaudissements de la part du public qui va récupérer le mecha d'Ellibot on est en train de le faire du côté d'Eagle Gaming le premier point qu'on aurait capé le duel de Zarya Onigod qui est forcé de back oh là là Onigod il n'a plus beaucoup de points de vie il va se faire récupérer la soif de Zanderdez et de Superplut qui prennent en plus de ça Lulzich très bien vu beaucoup de dégâts s'étant enclenchés mais encore il y a un mur non bah Graviton qui est l'ancien Lulzich qui va tomber les cocs qui tombent et Arki qui succombe mais Eagle Gaming qui peut-on peut-être pouvoir le faire Zahui ouais mais là ils sont carrément en train de le faire on a encore des ulti support si jamais c'est Eagle Gaming qui le fait on n'a pas laissé Onigod lancer le Graviton c'est Ardust qui a pris l'initiative après quatre cartes Eagle Gaming a toujours les devants plusieurs balles de matchs sont à disposition plus grand chose à faire avant d'avoir le droit au bonheur plus qu'une marche à franchir une carte d'Ilios a remporté depuis décembre 2017 l'équipe existe depuis le printemps de 2018 la déception de la saison 1 était là au travers de la gorge des joueurs depuis plusieurs mois les salaires manquaient les conditions étaient exécrables juste une seule carte c'est tout ce qu'il manquait pour que tous ses efforts ne soient pas réalisés en vain pour que ce final soit le plus beau possible Eagle Gaming ses joueurs son staff son public tous ensemble main dans la main avait rendez-vous avec l'histoire le premier round d'Odilo se lance un round sur lequel on ne joue pas des tanks mais plutôt de la taille sur cette composition ils avaient perdu sur Anubis contre Angry Titans mais cette fois-ci c'est une autre histoire l'essence l'autodestruction qui a été pop de la part de Gathemes ça ne connectera pas Ardus toujours bien positionné en retrait et super plouk qui va récupérer un kill attention RK qui équilibre les débats qui s'est fait boop également dans le point on a Ardus toujours là c'est bien il garde une bonne distance les tanks sont en train de revenir destruction qui a été lancée là encore ça ne connectera pas Gathemes qui récupère le premier kill et l'implacable et Onigot qui a voulu faire une fente dans les airs et qui s'est fait punir par cet implacable on ne peut pas perdre ce dernier teamfight sinon il gueule bien il va prendre l'avantage et ils sont en train de le faire Ardus RK qui a te mets ce gros track de peeling qui n'hésite pas aussi à foncer dans le tas qui va aller sûrement chercher Onigot la matrice sur lui qui va passer sur le fameux Onigot comme on en parlait il va mourir le premier round a gagné plus qu'un a remporté balle de match là maintenant tout de suite et ça prouverait la super réalité et c'est super plouk encore une fois les tanks qui sont de sortie Oh Nico le funambule qui reste en vide est à deux doigts tombé incroyable et maintenant on va squatter le point Révitons le kill va être pris on va être en Super League numérique du côté d'Angry Titans mais le principal c'est d'arriver à 99% en tout cas de se rapprocher au maximum puisque comme tout à l'heure si on arrive aux alentours des 80-90 99 un seul teamfight on niait plus qu'un fight a remporté la pression attention super plouk et on t'a 6 minutes il se secoue c'est cadet et on est en train d'enchaîner sur le point le premier kill sur l'autre 6 qui a été récupéré on n'a plus vraiment de frontel oh non il y a une balle contre le mur allez retourne au spawn mon grand super plouk qui survit les teams mortels l'arbre est bien évidemment chargé à sang le boop de Lilbo Nick Nico qui a pris l'avantage aussi Eagle Gaming qui va devoir tomber ce Graviton de la part de Honeygod il n'y a aucun kill il est là arbre de tuer au silence le Graviton ça ne fera pas de kill la muant du son de la part de Lilbo tout le monde signe du côté d'Eagle Gaming Ludy qui a lancé l'autodestruction Ludy qui a lancé l'autodestruction Ludy qui n'en sortait pas c'est Honeygod on est en train de le faire Eagle Gaming qui va gagner Eagle Gaming qui va le champion d'horreur il y a deux personnes et Lilbo qui tombe et c'est vrai ZARO Alpha le public il y a les champions là vu notre niveau à l'entraînement vu la confiance vu ce qu'on avait réussi à faire avec la composition on était très confiants on est arrivés dans cette finale en mode si on ne déjoue pas on sera champion d'Europe si on joue notre jeu ils ne pourront rien faire en face et c'est finalement ce qui s'est produit dans le meilleur scénario possible tout en perdant une 2 CP quand même Eagle Gaming est champion d'Europe les pires conditions possibles pour se préparer des soucis internes qui se multipliaient et pourtant rien n'est impossible dans l'esport quand on a le public français derrière soi quand on veut rendre fier son entourage quand on sait qu'on est les meilleurs au monde sur la composition tout est possible dans le monde de l'esport le rêve était donc réalisé le match était remporté et Eagle Gaming était sur le toit de l'Europe et sur le toit du monde cependant ce sera ce match à la défense le dernier match de l'histoire d'Eagle Gaming quelques semaines plus tard l'affaire éclate les soucis internes étaient désormais publics petit à petit les joueurs étaient sur le départ à cause de ça vers d'autres horizons tous ces problèmes étaient de trop depuis le 13 octobre 2018 plus aucun signe de vie de l'entreprise sur le plan sportif Eagle Gaming était mort mais Eagle Gaming laissa un héritage fort pour la scène française une victoire en Contenders le développement de la Meta-Tank et Goats et un avenir pour la majorité des joueurs français et européens qui semblait lumineux le chemin était tout tracé pour les anciens Eagles certains rejoindront la nouvelle franchise de Paris Eternal en Novratch League d'autres continueront l'aventure en Contenders pour le coach c'est un nouveau départ après une belle aventure alors moi je pense c'était complètement différent de ce qu'avaient vécu les joueurs déjà j'avais rejoint l'équipe en début d'année là où les joueurs avaient rejoint plusieurs mois avant avec des contrats de 2 ans moi j'étais un peu arrivé comme il nous fallait un coach il fallait sauver un petit peu les meubles redresser la barre et je suis arrivé à ce moment là et il n'y avait pas dans ma tête une vision de je vais faire toute ma carrière dans ce club je vais être coach sur Overwatch c'est ma carrière j'avais pas cette vision là j'avais cette vision de je vis l'expérience j'avais arrêté de travailler dans le sport professionnel pour pouvoir me consacrer à temps plein au coaching sur Overwatch donc du coup ben quand ça s'est arrêté j'étais pas spécialement déçu j'étais déçu pour les joueurs mais j'étais pas déçu par rapport à moi même d'autant plus que je savais pas si je voulais continuer à coacher à la fin de cette saison là et j'avais eu des opportunités j'avais déjà eu des équipes d'Overwatch League qui m'avaient approché juste avant la finale j'avais eu des discussions avec avec Philadelphia Fusion avec Los Angeles Gladiators avec évidemment Paris Eternal j'avais eu des entretiens et même avec ces entretiens j'étais pas sûr que je voulais aller en Overwatch League parce que ça avait été une saison éprouvante pour moi en termes d'énergie de gérer ce groupe de 12 un petit peu tout seul vu que j'étais le seul coach donc je faisais la partie humaine stratégique etc donc voilà au final moi l'arrêt d'Eagle Gaming c'était une page qui se tourne mais ça a pas été je pense aussi violent pour moi que ça a pu l'être pour certains joueurs qui eux se projetaient sur plusieurs années qui avaient l'envie de faire leur carrière là-bas et de finalement de faire toute leur carrière chez Eagle indépendamment de l'Overwatch League c'est d'ailleurs pour ça que j'ai jamais vraiment communiqué publiquement sur le fait que j'étais déçu du projet ou des gens investis j'ai reçu de promesses j'avais pas eu de promesses par rapport à la suite j'étais juste là à un moment donné où on avait besoin de moi et je savais très bien que ça avait un début et une fin ce qui a été le plus dur finalement c'est de voir mes joueurs dans ces conditions et de les voir un petit peu perdus de pas avoir d'opportunités en Overwatch League je pense que ce qui m'a fait le plus mal c'est de voir que malgré tout ce qu'on a fait il y a plein de joueurs qui étaient ultra talentueux qui ont dominé qui ont pas eu d'opportunités en Overwatch League alors que derrière on connaît l'histoire il y a eu 6 mois de GOAT c'est que certains joueurs méritaient absolument leur place dans cette compétition si Eagle Gaming s'éteint la flamme européenne a continué de briller la meta GOAT est désormais ancrée dans le monde entier et sera jouée une saison complète d'Overwatch League une meta sur laquelle Eagle Gaming était intouchable même si l'équipe n'est plus son passage sur la scène continue toujours d'influencer le jeu car ce que l'on retiendra d'Eagle Gaming c'est la passion des fans leur engouement l'influence de l'équipe sur le jeu mais surtout on retiendra ce titre champion d'Europe un titre qui restera grave et dans l'histoire d'Overwatch pour l'éternité chien Musique 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 Musique